Sans avoir la prétention qu'on va devenir des experts de Chrome, on va prendre le temps de faire le survol de l'interface pour ne rien manquer. Donc, allons-y. Premièrement, complètement au haut, vous avez l'espace des onglets. Dans ce cas-ci, il n'y en a qu'un seul d'ouvert, mais vous pouvez en ouvrir d'autres en cliquant sur le plus ou en utilisant la combinaison CTRL-T. Ensuite, vous avez la barre des boutons, avec retour à la page précédente, la page suivante, recharger la page actuelle et retour à la page d'accueil. Vous avez l'espace de saisie pour la barre d'adresse. C'est ici que vous allez retrouver l'adresse du site Web que vous consultez présentement. Vous avez le bouton pour partager cette ressource, pour l'ajouter au favori. Vous avez ici les extensions Chrome que l'on peut ajouter au navigateur pour agrémenter, pour faciliter votre expérience. Vous avez le bouton pour la synchronisation. On va y revenir plus tard. Et le menu Chrome. Donc, dans le menu Chrome, c'est là qu'on peut décider des paramètres, d'ajouter des outils, de caster, d'imprimer, le zoom, les favoris de téléchargement et autres. Donc, en gros, on résume l'interface de Chrome à ces éléments. Et évidemment, il y a tout juste au bas, on ne la voit pas toujours, mais généralement elle est là, vous avez la fameuse barre de favori. Merci.